Aurélien Taché face à Julien Aubert ce soir avec Bruno Jeudy bien sûr. Aurélien Taché, on est dix mois après la prise de fonction d'Emmanuel Macron qui se retrouve donc en première ligne aujourd'hui face à cette menace terroriste. La sécurité figure-t-elle parmi ses priorités ? Évidemment qu'elle figure parmi ses priorités, c'est d'ailleurs pour ça que la sécurité est un des budgets qui a le plus augmenté dans la première loi de finances qu'on a adoptée lors de la prise de fonction de cette majorité. C'est pour ça aussi qu'on a adopté une loi antiterroriste en octobre dernier qui permet de prendre des mesures fortes pour faciliter le travail des policiers et pour par exemple qu'ils puissent mieux surveiller, mieux contrôler, empêcher de circuler un nombre d'individus étant jugés comme dangereux et qu'on a aussi créé cette coordination nationale du renseignement et augmenté les effectifs des renseignements parce que je pense qu'en matière de sécurité, ce qui est important c'est de faire, encore une fois, plutôt que de se livrer au concours l'épine de la bonne idée, comme j'ai pu le voir ce week-end de la Bollinée qui est la bonne idée la plus inutile et la plus dangereuse parce que quand on veut expulser ou interner les fichiers S comme le veut Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen, je ne sais plus bien parce qu'on se mélange un peu. Là, à mon avis, on est vraiment dans tout ce qu'il ne faut pas faire dans un moment dans lequel nous nous trouvons actuellement. – Julien Aubert, vous entendez Aurélien Taché, la sécurité c'est une priorité d'Emmanuel Macron depuis son arrivée en fonction il y a dix mois. C'est pourtant cet aspect-là, entre autres, qui a été mis en cause là depuis trois jours, deux disons, un procès en naïveté qui lui est fait dans votre camp, dans le camp aussi de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron pour vous ? – Ce qui ne va pas c'est que les signaux qui ont été envoyés sont des signaux parfaitement contradictoires avec ce qui vient d'être dit, la levée de l'état d'urgence, cette fameuse loi sur le renseignement qui est en réalité une loi qui affaiblit le renseignement, et puis surtout la politique pénale qui est dans le droit fil de ce que faisait Mme Taubira. Après, j'entends bien la petite ritournelle consistant à dire que ceux qui critiquent aujourd'hui le dispositif de sécurité seraient des inconséquents, mais enfin le résultat est là, 252 morts depuis 2012 et aujourd'hui la nécessité de victimes du terrorisme et aujourd'hui la nécessité de comprendre que nous sommes au carrefour en réalité d'un vaste débat et je pense qu'il faut l'entamer entre ceux qui veulent garder le droit actuel, en sachant que du coup nous aurons toujours des victimes parce que nous n'arriverons peut-être pas à attraper ces terroristes fichés S, ou une modification ambitieuse du droit qui suppose que nous ouvrions un vrai débat avec les Français. Alors, ça veut dire revoir la Constitution ? Éventuellement si nécessaire. Aurélien, tachez-moi, il y a une question que je me pose en tant que téléspectatrice aussi. Redouard Lagdim, fichés S depuis 2014. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces attentats ? Sachant qu'on découvre, enfin on découvre nous, les téléspectateurs, les auditeurs, qu'il avait une compagne, mais les enquêteurs le savaient, cette compagne également fichée S et elle encore récemment. Donc, si lui n'était plus a priori dans le collimateur parce qu'il n'y avait pas de signaux, a priori tangibles, elle, elle, elle posait question. On ne peut pas être comme ça innocemment en couple, ça interpelle forcément. Oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est pour ça que la priorité, c'est de donner à nos services de renseignement les moyens de travailler et de surveiller efficacement l'ensemble des personnes qui peuvent être à un moment détectées comme dangereuses. Mais les propositions qu'on a entendues ce week-end de la part de notamment un certain nombre de représentants des Républicains, ce n'est pas du tout ça qu'elles font. Quand vous avez d'ailleurs une des collègues de M. Aubert qui se jette sur une fausse information visant à dire que Radouane Lagdim avait été naturalisé en 2015 alors qu'il l'avait été en 2004 à l'âge de 12 ans, quand vous avez l'idée de dire que finalement, il faut absolument alterner ou expulser tous les fichiers S, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que terrorisme égale immigration. Ça, c'est abject. Ça, ça n'apporte absolument aucune réponse et ça évite de répondre à deux questions fondamentales. Comment on peut mieux assurer les sécurités des Français et comment des jeunes qui sont nés et qui ont grandi en France peuvent en arriver à faire ce choix le plus terrible ? Juste, vous ne m'avez pas répondu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun raté sur la situation sur vendredi. Il n'y a aucun raté de l'État. Vous n'admettez aucune défaillance. Il y a cette association de deux personnes fichiers S dans les deux cas. Ce n'est pas moi qui ai les éléments précis de l'enquête pour vous dire s'il y a un raté ou non. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une priorité qui est celle de cette majorité qui est d'agir concrètement pour assurer la sécurité des Français et pour répondre aux vraies questions. Pourquoi des jeunes qui sont nés en France en arrivent là ? C'est ça les vraies questions. Ce n'est pas de vouloir interner ou expulser tous ceux qui auraient une fiche alors que ça ne repose sur des éléments très divers. Une fiche S aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Ce n'est pas des solutions sérieuses et surtout qui n'apportent aucun résultat pour les Français. Alors ça, c'est une des propositions effectivement qu'a faite Laurent Wauquiez. Est-ce que ça fait sens ? Comment ça peut faire sens ? Imaginer ces individus dans un seul et même établissement, est-ce que c'est une solution ? La rétention ne signifie pas que vous les mettez au même endroit. C'est un autre débat. Alors comment vous l'imaginez ? Au passage, je tiens quand même à dire que mettre les fichiers S en rétention administrative, c'est considérer que tous les immigrés, ou je ne sais pas, le mélange vous avez fait avec l'immigration, mais ça c'est proprement scandaleux. Ah bon ? Pourquoi vous parlez de naturalisation ? Non, parce qu'on vous parle de fichier S. On ne vous parle pas de naturalisation, on vous parle de fichier S. La question, c'est la question de sûreté de l'État. D'accord ? C'est ça le sujet, c'est de savoir si on conserve le droit actuel, ou c'est le juge qui décide des libertés individuelles, ou si on bascule dans un système d'état de guerre, où on prend des mesures exorbitantes de droit commun, mais c'est un verre et débat, et où effectivement, sur décision, parce que vous n'avez pas encore commis un acte, eh bien on considère que vous êtes dangereux pour la société, de la même manière qu'un aliéné, quelqu'un qui est alcoolisé sur la route, l'État prend la décision de vous mettre en rétention administrative. Ça suppose quoi ? Ça suppose ce qui a été fait pendant la guerre d'Algérie par exemple, avec la création éventuellement d'une cour de sûreté de l'État, exorbitante également des juridictions. — Le résultat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des individus enfermés. — Le résultat, c'est que vous... — Non mais est-ce concrètement ? — Non mais concrètement, c'est le résultat, c'est que vous considérez... Vous n'êtes pas obligés... D'abord, les Républicains ne disent pas que toutes les personnes dans le fichier S doivent être... — Les personnes très dangereuses dans le fichier S. — Vous avez de mémoire... — Les personnes très dangereuses, c'est entre 10 et 4 000. — De mémoire, vous avez 16 niveaux dans le fichier S. Vous en avez certains. Après, ce sont les services de l'État qui doivent vous le dire, et qui nous considèrent extrêmement dangereux. Ceux-là, donc, c'est un débat, mais ce serait effectivement, on va dire, ces 4 ou 5 000, ce qui signifie effectivement que... — De lait. — En rupture avec le droit actuel, vous les retranchez de la société, parce que... — Donc ils sont enfermés, c'est ça ? — Oui. — Mais est-ce que c'est pas le cadeau dont rêvent les djihadistes ? J'entends par là que forcément, ça alimente la haine, forcément, ils se... Non mais attendez. — Non mais attendez. — Non mais honnêtement, les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent que depuis 2012, on se sait menacés par la menace terroriste et que, eh bien, il y a des gens qui sont fichés S, personne ne le sait. Votre maire ne le sait pas. Votre gendarme, votre policier ne le sait pas. Il n'y a qu'une minuscule fraction de l'État en charge de la lutte anti-terroriste qui connaît la nature de ces personnes, et on les laisse vagabonder, avec le risque, évidemment, que sur le nombre, eh bien, il y en ait un qui passe à l'acte, et on ne peut pas reprocher non plus, si vous voulez, au service de ne pas voir dans une lampe de cristal. — Toutes ces mesures qui visent, finalement, à alimenter une espèce comme ça de psychose, au moment où, vraiment, on aurait besoin de tout l'inverse. J'entends M. Aubert nous dire qu'il faudrait que les maires, que tout le monde soit au courant de savoir qui est fiché sur sa commune. Mais dans quel monde on vit, franchement ? Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une force anti-terroriste et de renseignement. Rien, mais je pense que ce n'est pas leur métier de rajouter une fiche à la fiche S, en disant, ici, vis un terroriste, et d'alimenter des réflexes qui pourraient conduire ensuite à quoi ? À des milices populaires ? C'est quoi, votre prochaine proposition en matière de sécurité ? On va en arriver où ? Armer les citoyens pour dire qu'il faudra qu'ils puissent se défendre de leurs voisins ? Une fois que vous aurez dit au maire où sont les fichiers S ? Franchement, toutes ces mesures-là, elles ne servent qu'à une chose, encore une fois. — Mais est-ce que vous ne croyez pas au rien attacher ? — Le rien changer. — Est-ce que vous ne pensez pas au rien attacher ? L'un après l'autre, s'il vous plaît, je vous donne la parole, Bruno, je dis. Mais à un moment, les Français, s'il y a une répétition d'attentats, c'était plus le cas depuis quelques semaines, s'il y a une répétition d'attentats... — Il y a eu 23 de déjoués depuis un an. — Absolument. Il ne va pas y avoir une attente de mesures plus fortes, outre, effectivement, cette loi sécurité qui a remplacé l'état d'urgence. L'expulsion, par exemple, des fichiers S, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, vous parlez... — Fichiers S, étrangers. — Étrangers. Parle d'une même voix. Pourquoi les garder sur notre sol ? — D'abord, 60% des attentats qui ont été commis en France l'ont été par des gens qui n'étaient pas fichiers S. — C'est faux. — Donc tout ce débat-là, il est très largement spécieux. — Non, mais c'est faux. C'est un secret inverse. — Une grande partie des gens qui sont fichiers S ne sont pas étrangers. Ceux qui ont commis des attentats sont la plupart du temps français et nés en France. Donc on revient, ce ne sont pas les réponses. Par contre, on a une responsabilité tous en ce moment. C'est effectivement de garder la tête froide et de ne pas avoir, encore une fois, un concours l'épine de la mesure la plus illimée et la plus dangereuse. — Mais vous ne proposez rien... — Bruno Judy et Julien Robert. — La difficulté, c'est effectivement Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a 10 mois. Il y a eu des mesures qui ont été décidées, une loi sur le renseignement, la fin de l'état d'urgence remplacée par une loi antiterroriste qui inclut une partie. Mais avouez quand même que pour l'opinion, vu ce qui s'est passé en fin de semaine, ça appelle sans doute peut-être des mesures fortes ou des choses qui soient efficaces. Mais là, il n'y a pas eu de réponse. — Justement, vous parlez d'efficacité. C'est ça qui est important. Renfoncer nos services de renseignement, agir concrètement sur le terrain, ça, ça peut être efficace. Mais s'il y avait une baguette magique pour qu'il n'y ait plus jamais un attentat commis demain en France, je pense que n'importe quel président de la République l'aurait déjà essayé de l'utiliser. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment, encore une fois, être un tout petit peu plus rigoureux et un tout petit peu plus serein que ça. Parce que là, en plus de ce qui se passe et qui sont des événements absolument dramatiques, on risque de diviser les Français... — C'est pas une question de rigueur, c'est le débat démocratique, M. Taché, quand même. — Oui, je sais bien. — La position et la majorité... — Je suis d'accord. Mais je pense vraiment que ces propositions-là vont vraiment dans très bon essence. Je tiens à une autre position. Parce que quand vous voulez effectivement être plus efficace, vous pouvez heurter au droit actuel. Et à un moment donné, il faut le dire. Quand vous voulez faire des expulsions, par exemple, d'étrangers, vous avez la jurisprudence de la CEDH. Quand vous voulez faire la déchéance de nationalité, vous allez avoir la Convention sur les cas d'apatridi pour les gens qui n'auraient qu'une seule nationalité. Quand vous voulez faire de la rétention de fichiers S, vous pouvez heurter au fait que la Constitution, dans son article 66, fait du juge judiciaire le juge des libertés individuelles. Quand vous voulez parler d'état d'urgence, évidemment, l'état d'urgence, il n'est pas fait pour être un État pérenne. Donc moi, ce que je veux dire... — Vous plaidez pour une limitation de liberté. — Ce que je veux dire, c'est que le véritable débat, c'est si nous sommes en état de guerre, alors il faut adopter des dispositifs qui sont dignes d'un état de guerre. Tous ceux qui vous disent « C'est un concours lépine » ignorent premièrement l'histoire. Parce que demandez-vous, lors de la guerre d'Algérie, comment est-ce que le général de Gaulle... Comment est-ce que le général de Gaulle a lutté contre les terroristes ? — Oui, bien sûr. — Mais oui, c'était des terroristes. Comment est-ce que le général de Gaulle a lutté contre les terroristes ? — Mais c'est pas une démarche, quand je viens au maire d'Algérie comme ça ? C'est pas une démarche qui sont battus pour l'indépendance de l'Algérie ? — Non mais attendez, c'est pas être dans la surenchère que de considérer que quand vous avez 4 000 ou 5 000 personnes dangereuses sur les territoires, il en va de la sûreté de l'État, si on a en toute connaissance du cause le fait de savoir qu'ils sont dangereux, de les retirer de l'espace public. — Alors ils sont dangereux, ils sont dangereux, et la menace est endogène, a dit Emmanuel Macron, Aurélien Taché, je me trompe pas. — Oui, 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 parce que c'est bien des... — Comment on fait avec une menace endogène ? Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui en France de répondre à cette menace endogène, de surcroît protéiforme ? Est-ce qu'on a les outils, les hommes suffisants, sachant qu'on peut pas mettre, et on le sait, un policier derrière un fichier S, on l'a dit, redit, entendu, reentendu ? Comment fait-on cette menace endogène et protéiforme ? Ça veut dire qu'elle a évolué, ça veut dire qu'elle continue d'évoluer, et qu'elle va nous prendre encore et encore par surprise. — On a, dans la loi qui vient d'être adoptée, un certain nombre de mesures qui permettent non seulement de surveiller, mais aussi de mieux contrôler, d'assigner à résidence, d'empêcher de circuler un certain nombre d'individus qui sont dangereux. — Qu'on avait déjà dans l'état d'urgence. — Oui, mais enfin, ça a été quand même renforcé. — Combien de procédures ? — Vraiment... — Depuis février, combien de procédures ? Par contre, ça, c'est très clair. — Ça se compte sur les données de main. — C'est pas encore une fois... Moi, c'est ça que je voudrais indiquer. C'est pas encore une fois uniquement en faisant de la surenchère pour rendre le code pénal ou je ne sais quelle autre disposition du droit plus dure, qu'on arrivera à avoir des services de renseignement qui travaillent plus efficacement, qu'on arrivera à avoir des policiers qui assurent mieux la sécurité des Français. C'est une question de moyens, c'est une question d'organisation, de priorité qui est donnée à ces travaux. — Mais ce que vous concédez aujourd'hui, c'est bien que les fichiers S ne sont pas surveillés sans doute à leur juste mesure, sachant qu'on a 9000 personnes potentiellement dangereuses qui ne sont pas surveillées de manière soutenue. — Non, mais c'est pas ce que j'ai dit non plus. — Non, mais parce qu'on peut pas mettre un policier derrière chacun. On est d'accord. — Non, non, on est d'accord et on peut pas enfermer non plus chaque personne. — Il y a un déficit de surveillance, oui ou non ? — Vous savez... — Il y a un déficit de surveillance derrière ces intérêts ? — Il faut toujours faire plus d'efforts pour qu'on ait un service du renseignement qui fonctionne mieux. On recrute 2 000 agents qu'on est en train d'affecter sur des services de renseignement. C'est les engagements qui ont été pris par cette majorité au cours des 5 prochaines années. Ça, c'est très concret. Ça, c'est faire. Ça, c'est agir pour la sécurité des Français. Et après, il y a un certain nombre aussi de questions qui se posent pour savoir comment on empêche des gens de se radicaliser. Par exemple, dans les prisons. Une des grandes causes de la radicalisation, aujourd'hui, c'est dans les prisons. Ce gouvernement va créer, cette année, 500 places et 2 000 en tout qui permettront, qu'on appelle des places étanches, qui permettront de mettre les détenus radicalisés à l'écart. Ça, c'est des mesures concrètes pour la sécurité des Français. Je peux répondre. Julien Aubert, répondez. Une dernière question. Premièrement, ces 2 000 agents, c'est évidemment nécessaire, mais pas suffisant. Vous voyez bien qu'il y a une mutation du terrorisme avec une transformation de la nature de ces terroristes. Or, aujourd'hui, l'action de l'État est cloisonnée entre ceux qui considèrent que le terrorisme ne peut pas rencontrer la grande criminalité ou la petite délinquance. Les profils sont multiples, ce qui signifie qu'au lieu de spécialiser l'action antiterroriste sur certains magistrats, au contraire, si nous voulons résister à cette massification du terrorisme et au fait qu'ils sont infiltrés, si vous voulez, dans la population, il faut au contraire s'appuyer sur la territorialisation de l'action publique, c'est-à-dire sur votre policier du coin qui, lui, connaît son quartier. Si vous voulez, c'est en adoptant une autre manière et en décloisonnant l'action terroriste, l'action contre-terroriste, que vous arriverez à être à la hauteur. Julien Aubert, je vous redonne la parole, mais juste, Aurélien Taché, est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui qui sont proposées par l'opposition que vous pouvez entendre et qui peuvent être discutées, envisagées, réfléchies communément ? Moi, je n'ai pas de principe de problème à discuter sur les propositions d'opposition, mais celles que j'ai entendues là me semblent vraiment dangereuses et inutiles. Mais en quoi dangereuses ? Et les mots que vous employez, encore une fois, des terroristes infiltrés dans la population. Vous savez, M. Aubert, la plupart de ces terroristes, ils sont nés ici, c'est des gens qui sont nés ici. Demandez-vous peut-être pourquoi ? Posons-nous cette question, nous, la représentation nationale. Ce sera peut-être plus utile que de faire des parallèles avec la guerre d'Algérie ou des gens qui sont infiltrés dans la population. Excusez-moi. Oui, c'est la grosse différence. C'est que vous, vous voulez vous interroger de savoir pourquoi ils sont devenus terroristes et moi, je veux protéger les gens qui se demandent pourquoi des fois on les a naturalisés, pourquoi on les a naturalisés, d'accord, et pourquoi ils rendent très mal à leur pays, ce qu'on leur a donné. Et à un moment donné, il faut sortir la logique de victimisation et de culpabilisation. Et ils sont même convertis à l'islam. Oui, pas tous, parce que ceux-là, ils sont nés au Maroc et ils ont été naturalisés en 2015. Pourquoi demander le rétablissement de l'état d'urgence ? Je ne comprends pas. Parce que le rétablissement de l'état d'urgence permet à l'État de faire des mesures de perquisition administrative dans des délais beaucoup plus courts et de manière beaucoup plus massifiée. Vous savez que dans les six premiers mois de l'ouverture de l'état d'urgence, l'État en a profité pour nettoyer un certain nombre de réseaux. Vous pensez franchement que ça aurait empêché l'attentat de vendredi ? Non, d'autant plus que beaucoup des mesures qui étaient dans l'état d'urgence sont dans la loi. Ce qu'il y a dans la loi est de manière beaucoup plus affaillée. Et deuxièmement, ce que nous proposons est un ensemble de mesures. Mais nous, nous proposons des choses. Enfin, dans le code pénal, le livre 4 du code pénal permet d'incriminer pour intelligence contre l'ennemi. Les juristes vous expliquent que les actes terroristes ne sont pas couverts par l'article 411-4 du code pénal. Eh bien, il faut modifier pour inclure les actes terroristes de manière à ce que, justement, le fait de faire de la propagande en intelligence avec Daesh sur Internet soit effectivement un délit passif. Mais vous l'avez concédé, l'état d'urgence n'aurait rien changé aux événements tragiques de vendredi. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'aurait rien changé à cet événement-là qu'il ne changera rien si on le rétablissait aujourd'hui. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus en discuter ce soir sur le plateau. Aurélien Taché, Julien Humbert, merci à tous les deux. Bruno, on reste ensemble. On revient, bien entendu, très longuement dans quelques instants sur ce drame de vendredi avec la conférence de presse du procureur Molin. C'est nos invités.